Moi, je traite d'un autre sujet là, les attentats islamistes en Russie. Bonjour à tous, je me trouve ici devant le Bataclan à Paris, et vous l'avez vu, il y a quelques jours a eu lieu une attaque terroriste à Moscou dans une salle de concert qui ressemble fortement à ce qu'on a vécu ici au Bataclan en 2015. On va aller voir ce qu'en pensent les Français. C'est parti, regarde. En mémoire des victimes assassinées et blessées en cellule le 13 novembre 2015. Vous voulez pas témoigner ? Bonne journée. C'est le sujet de mon reportage, justement ? Il y a son frangin qui est mort au Bataclan, monsieur là. Ouais, donc on se trouve ici en face du Bataclan. On se souvient tous de ce qui s'est passé en 2015. Une attaque ignoble. Horrible, meurtrière. Lâche. Contre des gens qui étaient dans un concert. Comme ce qui s'est passé en Russie. Même mode opératoire. Et alors, est-ce que vous sentez une menace islamique en Europe ou pas ? Je ne parle pas français. Vous parlez en anglais ? Oui, je parle en anglais. Ok. Comment dire ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un terrorisme pour terrorisme en Europe ? Et bien... C'est bon. C'est vraiment quelque chose de préciser. Comme vous voyez, ce qui s'est passé ici, bien sûr, à Bataclan en 2015. Dans les Néthlédiens, nous n'avons pas vu beaucoup de violence. Mais ce qui peut aussi arriver ici, à notre place, dans les Néthlédiens. Je pense que c'est une vraie affaire, oui. Vous pensez que... Vous pensez qu'il y a une affaire de terror attaques ? « Threat », ça veut dire « risque » ? « Menace » ? Vous pensez qu'il y a une affaire de terror attaques d'Europe ? Très bien ! Ça, on regarde. Je suis américain. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez vu les attaques terroristes qui se sont déroulées à Moscou dernièrement ? Non, je l'ai appris ce matin. Ouais. Je sais que ça a été revendiqué par le Hamas, non ? Le... Non, l'État islamique. Ah, c'est là pareil, alors. Non, c'est pas la même chose. L'État islamique... ... revendique cet attentat, moi, je crois. C'est ça, c'est ça, en disant que... Et en gros, il s'est passé quoi ? Bah, en gros, t'as... Je crois que c'est un groupe de quatre, cinq personnes, on sait pas trop encore, qui sont rentrés dans une salle de concert où il y avait un concert, et ils ont mitraillé, ils ont mis le feu, et le bâtiment s'est effondré, ils sont repartis, ils ont été arrêtés pour certains. Voilà. Pas tous. Voilà. Et l'État islamique a revendiqué l'attentat en disant qu'ils se félicitaient qu'un grand nombre de chrétiens aient été tués lors de cette attaque. Mais l'État islamique, ils viennent d'où ? Ils font quoi ? Ben, eux, c'est... Ben, c'est en Irak. C'est l'État qui a remplacé l'Irak. Enfin, ils ont pris l'Irak, une partie de la Syrie, etc. Ah oui. Ils sont installés là, ils ont créé un État islamique. Ça part de la guerre en Irak. Voilà, d'accord. Et le gouvernement de l'État irakien a produit ça. C'est un des musulmans sunnites qui ont pris le pouvoir et ont créé un État islamique. Ok. Mais du coup, vous, est-ce que vous avez peur qu'il y ait un attentat qui se produise en France ? Parce que là, on est devant le Bataclan. On est devant le Bataclan, oui. Et c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, je remarque qu'ils viennent de faire la... Et ça, ça a été fait très récemment. Avant, c'était de l'autre côté, là-bas. D'accord. Ils ont tout enlevé là, ils ont tout mis sur la stèle, là. D'accord, c'est effectivement pile en face du Bataclan. Eh oui, alors, et vous allez voir qu'au sol, vous voyez, Bataclan, il y a le... la date, 13 novembre 2015. Effectivement. Moi, j'habitais dans le quartier. Ah oui ? Moi, ça s'est passé au... au Carillon. J'habitais juste à côté du Carillon. D'accord, donc un bar qui a été attaqué... Qui s'appelait Carillon, à l'époque. Il y a eu plusieurs endroits qui ont été attaqués à cette époque-là. Simultanément, oui. Voilà. C'est... oui, c'était une grosse attaque, hein. Euh... Moi, j'habitais le quartier et j'avoue que j'ai été vraiment terrifié, parce que... Pendant deux ou trois mois après ce qui s'est passé, les gens ne sortaient plus. Ils y restaient... ils restaient chez eux. Moi-même... moi-même, je restais chez moi, je... J'avais peur. On avait peur. Bonjour, monsieur. Bonjour. 150 morts en Russie, là, à la suite d'un attentat, vous en avez pensé quoi ? Ah, c'est affaire. Vous avez peur qu'un nouveau Bataclan... euh... survienne, en France ? Mmm... Bah, je peux rien dire, mais bon, je le souhaite pas, franchement. Je le souhaite pas. Ouais. On sait pas qu'il y a une menace... islamique, aujourd'hui, en France. Ouais, je peux dire, y'en a, y'en a, ouais. Y'en a une ? Non. Y'en a une menace, bon. Mais ça vous fait pas peur ? Non, ça me fait pas peur. Bah, euh... Tous les gens qui ont vécu les attentats, bon... Ils savaient pas que ce jour-là, tout ça va se passer. Ouais. C'est tout, euh... on va laisser tout à la main de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses sur les attaques terroristes en Russie ? En Russie ? Russie ? Terroriste attaque. Ah, islamique. Islamique ? Attaque. Oh, islamique, alhamdulillah. Islamique, alhamdulillah. Yes, but, euh, islamique attaque, is not good. Not good. Not good. Not good. Islamique attaque, problème. All muslims have problème when... All muslims, problem. All muslims, all bishop, problem. Muslims attaque, problem. Bonjour, monsieur. Vous avez vu les attaques terroristes qui ont eu lieu, euh... J'ai pas vu. ... à Moscou ? Vous venez m'informer, j'ai pas vu. Plus de... plus de 150 morts. Plus de combien ? De 150 morts sur le même mode opérateur qu'au Bataclan, dans une salle de concert, bam, ça mitraille. Oh, je vais voir. Merci pour m'avoir dit, je vais regarder. Ok, merci. Bonne journée. Ouais, les gens ont pas l'air de trop savoir, là, que... Il y a eu cette attaque terroriste. C'est pas encore... C'est pas encore vraiment sorti. Bah oui, en fait, ça s'est déroulé hier soir tard. Donc ils ont pas... Ils verront... Ils verront ça aux infos ce soir, en fait. Pour beaucoup d'entre eux. Mais alors qu'est-ce que ça nous dit, ça, de savoir qu'il y a des... des gens en France qui... qui réfléchissent à des attentats, comme ça, aux meurtriers, au nom de l'islam ? En fait, moi, je pense que c'est des... C'est la folie... La folie des hommes, hein. Les hommes... Les hommes, quand ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils ont aucune... règle ou loi ou... aucune... Ou pas d'amour, surtout. Surtout pas d'amour. Bah ils... Ils... Ils fondent... Ils fondent leur vie un cauchemar. Le problème, c'est que ce cauchemar se répercute sur les autres. Et du coup, après, ça crée des... Des crimes, des... Des attentats... Des génocides... Enfin... Alors eux, ceux qui font ces attentats, eux, prétendent suivre la loi de Dieu. Leur Dieu. Mais c'est le même, hein. Euh... Judaïsme, Christianisme, Islam, on a le même Dieu, hein. C'est le même Dieu. Par contre, euh... La façon dont on l'appréhende est différente. Mais le terrorisme, c'est la négation de Dieu. Les musulmans ne sont pas terroristes et les terroristes ne sont pas musulmans, pour moi. Parce que euh... Les musulmans savent que la vie humaine est sacrée. Donc... Ils ne... Ils ne... Ils n'ont pas le droit de tuer. Et les terroristes euh... Ne sont pas musulmans. Parce que sinon... Ou alors ce sont des mauvais musulmans. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, il me semble que dans les textes de l'Islam, il y a... Enfin, le prophète dit tuer ceux qui ne croient pas en... en... en Allah, etc. Oui, mais parce que ça, c'est un contexte de guerre. C'est un contexte de guerre. Bonjour, messieurs. Eh, oh, oh, oh ! C'est un reportage ! Je fais combien ? Non, non, non ! On n'a pas fait merci ! Non, non, non ! On n'a pas refusé ! Je fais combien ? Je fais un reportage ? Non, non, non ! Je fais pas un reportage ! Non, non, non ! Sur Youtube, c'est par rapport aux attentats qu'il y a eu à Moscou hier. Vous avez vu ? Non, non, non ! On n'est pas dedans ! Y a un... Ouais, on a entendu ! C'est pour discuter entre hommes ! Non, on n'est pas là ! C'est juste, il y a eu un attentat à Moscou. Vous avez vu ? 150 morts. Plus de 150 morts. Vous en avez pensé quoi, vous ? Bah, si c'est Atlanta, ils ont passé là-bas pour faire des trucs... Ça, ça, c'est pas normal. Ouais. À mon avis. On est juste devant le Bataclan. Vous savez ce qui s'est passé au Bataclan ? Bah, ça, c'est à l'époque, vers 2015. Bah, oui. C'est la même chose ? Ouais, d'accord. Mais, à ce moment-là, moi, j'étais pas ici. Ah oui, c'est vrai ? Moi, je viens d'arriver il y a même pas longtemps. Je vais ici... 2019. Ah oui, d'accord. C'est au Sénégal, tu vois. D'accord. Mais j'ai entendu. Ah oui ? J'ai entendu, mais... Vu que tu m'as expliqué qu'Atlanta, ils ont passé hier, je sais pas quoi, là, bon... Ça, ça se fait pas. Ouais. Parce qu'on a tous déhimés. Je sais pas ce que tu veux dire ? Oui, bien sûr. Attaquer pour rien, ça se fait pas. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas bon. Mais eux, ils tuent au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est bien, qu'il faut le faire. Qu'ils iront au paradis en tuant au nom de Dieu. Ils se disent ça, les terroristes. Les terroristes ? Bah, ouais. Quand ils tuent, ils se disent, bah moi j'ai gagné ma place au paradis. C'est chaud ? Non. Ça, ça, ça c'est faux. Parce que c'est le djihad. Oui, c'est ça. Ça, c'est à l'époque. Nous, parce que nous, on est des musulmans. Nous, les musulmans, à l'époque, on fait djihad. Le djihad, c'est déjà fini. Ici, dans le monde-là, quand on fait djihad, tu fais djihad nafs de toi-même. De toi-même. Le djihad intérieur. Intérieur. Mais pas de tuer des trucs. Ça, Allah, il a dit ça, c'est haram. Ça, c'est déjà passé. Ça, c'est un autre siècle. On est parisiens et on veut pas quitter Paris parce qu'on quitte pas le navire. On est chez nous et on y est depuis longtemps et on va pas s'en aller sous prétexte que des gens pourraient nous attaquer. Alors, en effet, c'est vrai, c'est dangereux. Vous avez raison d'aller vers les gens pour leur demander ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte, parfois, du danger qui existe. Mais je crois que le danger, il est partout en même temps. Donc, il faut essayer de vivre avec ça. De toute façon, on est obligé de prendre en compte ce que vous dites. Donc là, on arrive devant la stèle. En mémoire des victimes blessées et assassinées des attentats du 13 novembre 2015. Aux 91 vies fauchées en ces lieux. Et voilà, il y a 91 morts dans les attentats du Bataclan en 2015. Stéphane Albertini, Nick Alexander, Jean-Jacques Amio, Armel Antisévic Pumir, Thomas Hayad, Quentin Boulanger, Nicolas Classo, Fabrice Dubois, Christophe Foultier, Cédric Gomez, Anne Guillomar, Pierre-Yves Guillomar, Manu Perez, Valentin Ribé, Madeleine Sadin, Eric Thommet. Et Guillaume Vallette. Ça aurait pu être... Moi, j'aurais pu y être. Ouais, j'écoute pas de rock. Je crois que c'était un concert de rock. Ou de hard rock. Mais ça aurait pu être n'importe qui, hein ? Donc vous, vous condamnez les attentats partout dans le monde ? Bah... Bon après moi, à mon avis, moi, de moi-même personne. J'ai bel en personne. C'est leur vie. C'est leur vie. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils font. C'est leur mentalité. Et ce qu'on connaît là, il n'y a pas de djihad. Le djihad, en vrai, en vrai, la vérité, c'est djihad de nafsiya. Faire des sauces, tu vas le sortir dans ton trou. Tu vois ce que je veux dire ? Pour avancer. Mais pas attaquer quelqu'un qui le tue, manger des trucs comme ça. D'accord. Tu sais pas ce que je veux dire ? Merci beaucoup. De rien. Bah c'était très utile de parler avec vous. Y a pas de soucis. Voilà. Merci, allez, bonne journée à vous. À vous aussi. Et faites attention à vous. À la prochaine. Coupe, 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 coupe. C'est là-bas bien, coupe. Ah, il fait rien, il fait vraiment mal. Non, 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 coupe, coupe, coupe. Il coupe, il coupe, il coupe. Il faut couper. Je crois qu'il y a que moi qui peut aller voir des gens comme ça et... pour les interviewer sur des sujets de sociétés géopolitiques, tu sais. Bah ouais, bah écoute, c'est intéressant, je trouve. Bon, on va aller à République, parce qu'il y a pas trop de monde ici, en fait. Nous, on fait du journalisme gonzo. Tu sais qu'il y a un mec qui est un journaliste d'un journal national, qui m'a dit « Ouais, toi, tu fais du journalisme gonzo ». Je fais « Ouais, d'accord ». Je fais du gonzo, quoi. Ça te plaît, ça ? Bah, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, du journalisme hardcore, quoi. En mode « Sur le terrain, je veux voir les gens ». Bah, en vrai, pour moi, c'est ça, le journalisme. C'est aller chercher les infos là où elles sont. Et elles sont où ? Elles sont sur le terrain. Elles sont pas dans les plateaux télé. Je sais pas. Ça me paraît évident, moi. Petite question. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Moscou, là, hier soir ? Ah bah du tout, j'ai pas regardé les informations. Il y a eu un attentat, 150 morts, dans une salle de concert. C'est une horreur. Revendiqué par l'État islamique. C'est une horreur. Qui s'est réjoui que des chrétiens aient été tués en nombre. Ils sont réjouis, les chrétiens ? Ouais. Non mais c'est pas bien, ça. Et pourquoi ? On peut pas s'aimer les uns les autres. C'est affreux, quoi. C'est une excellente question, madame, figurez-vous. Non mais je comprends pas cette haine qu'on a contre les autres. Je comprends pas. Quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de la personne. On est tous égaux, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors ça, je sais que j'ai pas la solution. Je pense que c'est les politiques qui devraient avoir la solution. Mais a priori, ils l'ont pas, hein. Et du coup, vous savez que, bah, y'a le Bataclan juste à côté ? Oui. Et c'est le même mode opératoire. Oui, oui. J'imagine, hein. Ouais. On a des gens qui rentrent, qui mitraillent, des jeunes qui écoutent un concert, quoi. Mais que que ce soit des jeunes, des vieux, des... peu importe. À partir du moment où c'est un être humain, on a pas le tué, quoi. C'est tout. Je comprends pas cette haine de l'autre en permanence. Et c'est de... de pire en pire. Mais vous avez beaucoup de gens qui sont contre où il y a des gens... Oui, oui, bien sûr, la majorité des gens pensent comme vous, hein. Ah bon, heureusement. Il fait peur. Ils se disent que c'est complètement anormal. Mais bon. Je sais pas trop ce qu'on va faire, hein. Je sais pas, parce qu'en plus, avec la Russie, c'est un peu problématique. Donc, euh, y'a peut-être des gens qui peuvent réagir en disant, bah, tant mieux, c'est des Russes. Ouais. Et euh, non, pas tant mieux, c'est des Russes. Non. Non, c'est des êtres humains. Donc, euh, non. Moi, je suis horrifiée par tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez peur qu'un jour, ça vous tombe dessus ? Bien sûr. Alors, peut-être pas sur moi, mais sur mes enfants et mes petits-enfants, hein. Bien sûr. J'ai une petite fille qui a 22 ans, donc elle doit aller en boîte, elle doit aller au cinéma, au théâtre, je ne sais où. Et du coup, euh, bien sûr que je me fais peur. Parce que ça peut arriver à tout moment, et les JO qui approchent, euh... Je sais pas comment on va être, euh, on va être surveillés, gardés, sécurisés, hein. Je ne sais pas comment ils vont faire en France. Ça va être la pagaille la plus complète. Ils sont venus te chercher, Vincent. Ouais, ils sont venus me chercher. Ça y est. C'est un défilé de prendre des photos en main. Non, mais là, c'est assez ouf, là, ils sont nombreux. Ouais, ils sont allés jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe ? Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui peut bien se passer ? C'est le concert, euh... des Japonais, là-bas ? Ouais. Non. Il y a une manifestation à République ? À République, il y a des manifestations tous les samedis, ça doit être pour ça. Je sais pas. Bonjour, c'est pour une manifestation ? Merci. Ok, oui, il y a une manif... Bon, il y a... il y a quand même pas mal de gendarmes. Il y a... je vois un, deux, trois, quatre, cinq, six... quart de... quart de gendarmerie. Un quart de police nationale. Des policiers en civil. D'accord. Et c'est quoi comme manifestation ? On va aller voir ça, hein. Ah, bonjour, madame. Comment allez-vous ? Très bien. Je pense qu'on est depuis très longtemps. C'est vrai, des gilets jaunes ? Ouais. Agora, Toulon, soir. Agora, Toulon, oui, je me souviens. Voilà. Je me souviens bien. C'est la première fois qu'on s'est vu. D'accord. Et là, je vais à la manif pour la... contre la pédocriminalité. Ah, il y a une manifestation contre la pédocriminalité. Ouais, il y a un mec qui a fait 1500 kilomètres à pied. Ah oui ? Et euh, pour dénoncer tout ce qui se passe auprès de la ZEU, les placements abusifs. Et la... les enfants, quand est-ce qu'ils sortent de la ZEU, où ils vont ? D'accord. Parce qu'ils se retrouvent dans la rue, en fait. J'aime beaucoup vos petites boucles d'oreilles, là. Ouais. Regarde ça, là. Ah, il y a mieux, encore. Ouais ? Il y a quoi ? Bah, le gilet jaune, carrément. Pim ! Attends, je vais le chercher, parce que j'ai le temps. Le collier, le collier gilet jaune. Voilà. Ouais, mais il y a une médaille bien spécifique, aussi. Waouh ! Regarde ça, comme c'est beau. Et bah, voilà. Mais donc, moi, je... là, en ce moment, je fais un sujet sur les attentats qui ont eu lieu en Russie. Ouais. 150 morts. Ouais. Revendiqués par l'État islamique. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, de ça ? J'en ai marre des têtes d'État qui se prennent pour des... maîtres de jeu, et qui prennent les humains comme du bétail. Peu importe la religion, peu importe l'attentat qui a été fait, c'est regrettable. Mais si les gouvernements auraient été se bouffer le cul entre eux, il y aurait pas tout ça, il y aurait la paix partout, en fait. Parce que, après, la Russie, elle va se retourner contre l'Ukraine, l'Ukraine va se retourner contre machin, contre truc, et on n'en finira jamais ce cercle vicieux. Alors que nous, on veut la paix dans le monde, donc on veut être tranquille, dans notre pays, vivre tranquille, et pas la peur aux ventes. Et c'est pas le cas aujourd'hui ? Vous avez peur ? Ben, étant j'illégionne depuis cinq ans, je regarde les forces de l'autre, et j'en demande si je suis attraquée et gazée, s'il faut que je m'équipe maintenant. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. J'ai perdu toutes mes dents par un coup de matraque. Ah oui ? En 2021. Bon là, changement de sujet, virage à 180, on va voir des gens qui manifestent contre la pédocriminalité. Donc là, on se trouve place de la République, hein, donc euh... Par contre, là, y'a pas mal d'antifas. Traditionnellement, donc on va quand même faire attention. Vous avez vu ce qui s'est passé à Moscou hier ? Ouais. Un attentat, 150 morts quasiment ? Ouais. C'est... j'en ai... j'en ai entendu parler sur les réseaux, sur TikTok, mais... Je connais pas, j'ai pas vu... Revendiqué par l'État islamique. Tout ça, ça m'intéresse pas trop, c'est juste euh... t'as vu, tout ce qui se passe maintenant euh... Moi, j'ai juste peur de Poutine, hein. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, juste euh... j'veux pas qu'il nous avoue à 62, là, j'ai... j'ai eu trop la flemme. Ah ouais ? Ouais, de ouf. En plus, il me fait trop peur, il me fait trop peur. Ouais, il vous fait peur ? Ouais, de ouf. D'accord. Vous êtes prêt à aller vous battre ? Moi ? Pas contre Poutine, en tout cas. Non, pas contre... pas contre lui, pas contre lui. Hé, c'est pour Macron, celui-là. Continuons à faire le malin, il va t'enc***er, tu vas voir. Voilà, c'est une dinguerie. Qu'est... voilà, c'est une dinguerie, frère. Il veut nous mettre dans la guerre alors qu'on a rien fait. Ah, je suis désolé pour le timon, hein, mais bon. C'est vrai qu'il y a une grosse escalade de la violence, il aide pas, hein. Il fait des gros bras et tout, mais bon... D'ailleurs, c'est pas lui qui va aller se battre, hein. Moi, j'ai des potes qui viennent de rentrer dans l'armée, c'est eux qui vont mourir pour Macron, pour des gens qui sont... qui sont même pas sur le terrain et tout. C'est triste. Ok, donc là, c'est manif contre la pédocriminalité. Ici, c'est la grande marche contre la pédocriminalité. Ouais, ouais, on m'en a parlé. Vous êtes au courant ? Alors moi, je suis pas du tout... Là, je suis pas en train de bosser sur ce sujet, mais ouais, je... On attend Farid. Farid ? Farid, celui qui fait la grande marche, là, qui fait... qui parcourt 1 500 km à travers toute la France. Il est parti d'Albi. Contre la pédocriminalité. Voilà. Ok. Ah, bonjour, tenez. Bonjour. Bah voilà. Oh, super, j'en ai aussi, moi. C'est l'explicatif. Voilà, voilà. Ah, tu contamine pour ça, mais j'ai déjà contaminé. Vous voulez... La grande marche contre la pédocriminalité, pour que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. 43 202 disparitions de mineurs en 2022. Un enfant disparu toutes les 12 minutes. Vous voulez signer la gestion ? Euh, signer. La pétition ? Contre la pédocriminalité ? Non, euh... Comment ça, non ? Vous allez pas me dire que vous êtes insensible à cette cause, quand même ? Je suis très sensible. Ouais, alors ne rien dire, hein, et laissez faire. C'est encouragé. C'est encouragé. Voilà. Alors, allez-y, tenez, signé. Bah ouais, sauvons nos enfants. Qui ne veut pas sauver nos enfants ? Alors, juste en soi, hein. Ah, y'a le monsieur aussi qui veut peut-être signer. Allez, monsieur, vous allez signer aussi ? Je suis concentré, là. Il est courageux, il signe. Ah, oui, oui, oui. On peut pas aller faire ça. Le premier qui dit la vérité... Ah non, c'est innocent. Faut les préserver. Il sera... Voilà. Bonjour ! Oh, c'est vieux, nous ! Venez. J'aime tout le monde. Même Macron ? Bah... Bah... Pour moi, je m'aime pas... Parce que Macron, des fois, je me dis que le pauvre, c'est une victime aussi, dans toutes ces histoires. Des fois, si t'as trinqué depuis l'âge de six mois, et tu te souviens pas de ce qui t'est arrivé à six ou un an, est-ce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer quand il aura 40 ? Est-ce que tu sais ce que c'est le programme MK Ultra ? Non, oui, oui. Voilà, donc... C'est compliqué ! Moi, je sais pas ! Donc voilà, moi, on est là pour parler de la Moscou. Donc, après tu le mettra pas, c'est pas grave. Il y en a un ou deux déjà qu'on parlait sur le réseau. Il s'appelle Cause Toujours Tu M'intéresses, ou quelque chose comme ça. Il a dit... On va parler en décryptage, parce que sur YoupiTube, euh... Ça coince un peu. Donc il a dit que Poupou, Bibi, Cron-cron, Ils étaient au courant. Et on le dit déjà pour le bata-ta-ta-clan-clan. Et alors on va te dire aussi un autre truc. Poupou, Voie voir, Propro, Fonfon. Eux, ils savent, nous, on sait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi, le... Cause Toujours Tu M'intéresses ? Faites attention aux Jeux Olympiques, après ce qui s'est passé hier, il dit... Ils savent déjà. De quoi, vous... vous... supposez... que... ils savaient, qu'ils ont laissé faire pour euh... pour quoi d'ailleurs ? Pour le plan. 2030. Quel plan ? C'est quoi le plan ? T'es pas au courant ? Non. T'es pas au courant ? Bah non. Ah bon, t'es pas au courant ? Ah non, mais j'suis un mouton, moi. J'suis pas au courant, moi. Dada, Vovos, Sese, Davos. Ah. Chouachoua, Beube, Heu, ils ont des plans. C'est quoi le plan ? Bah imposer une gouvernance mondiale, nous mettent tous sous dictature mondiale, sous surveillance mondiale, on n'aura plus aucune liberté. C'est tout, c'est ça le plan. Et puis le plan, surtout, ultime, détruire Dieu. On est dans une guerre spirituelle, vous le voyez pas ? Ils sont en train de tout faire pour détruire ce que Dieu créait sur cette terre. Ils détruisent la nature, et là ils sont en train de détruire l'humain. Bah là, ceux qui ont tué hier, à vos coups, en le pervertissant, l'ont fait au nom de Dieu. Oui, mais ça, c'est Dieu à bon dos, et les guerres, et les guerres, euh, comme les guerres des croisades, tout ça, c'est au nom de Dieu aussi. Ouais. Mais ça avait bon dos, hein. Dieu l'a jamais demandé aux hommes de faire la guerre, hein. Vous savez, moi, quand j'entends des gens qui me disent, euh, oui, oh, vous croyez en Dieu, vous ? Oh, mais si un Dieu existait réellement, il se passerait pas tout ce qui se passe, les guerres, la misère. Mais j'attendais... Dieu a créé l'homme. Mais qui... qui fait des guerres ? C'est l'homme qui décide. Qui crée des misères sociales ? C'est encore les sociétés humaines mal gérées, c'est tout. Ou bien gérées parce que c'est voulu. Voilà. De toute façon, vous voulez voir vraiment ce que ça va être notre avenir ? Allez voir le film Soleil Vert. Vous allez comprendre aussi pourquoi les agriculteurs, ils se mettent en colère. Vous allez tout comprendre. À moins qu'ils préfèrent manger des moustiques. Oui, des... des galettes à la chair humaine ou... aux insectes, hein. Moi, je suis venu... moi, je traite d'un autre sujet, là. Les attentats islamistes en... en Russie. Hé ! J'adorais au journal ! Tu sais ce qu'ils ont dit ? Ça m'a fait rire ! Alors, t'as un journalope qui te dit, sur BFmerde, comme toujours, qui te dit, oui, c'est parce que justement, Poutine, avec ce qui se passe en Syrie, l'État islamique en a marre de ses états... de ses attaques contre l'Islam et les musulmans. Et là, tu te dis, bah putain, Daesh, il est pas sorti de sa caverne, hein, parce qu'il a pas vu ce qui se passe en Gaza, alors, hein. Donc, quand c'est l'État israël qui bombarde les musulmans, ça dérange pas l'État is... Daesh ! Par contre, pour la Russie, Daesh va se mêler de sept en... Non, mais il faut... C'est très bien, ce qui s'est passé, il fallait, comme pour le coco, il fallait avoir une soi-disant pandémie pour montrer la réalité de Big Pharma et de tous ses lobbies, eh ben, pour ce qui s'est passé en Russie, il fallait ça pour montrer la réalité de ce qu'est Daesh et tout ce... soi-disant terrorisme islamique, radicalisé ! Parce que le jour que j'ai mis un gilet jaune, il y a cinq ans, j'ai commencé à me réveiller et puis à réellement comprendre tout ce qui se passe, ça m'a fait du bien de me réveiller. Par contre, ce qui m'a fait très mal, c'est la pédocriminalité. Le trafic d'enfants. Et qui... et qui profite... et qui profite du trafic d'enfants ? Nos ministres, nos élus, ils se tiennent tous par les couilles avec la pédocriminalité. Comment il a fait pour s'en sortir, en fait ? Parce que... aussi, il faisait des orgies avec des gosses chez lui, hein. Des gosses ? Bien sûr ! Oui, 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 il faisait des orgies avec des gamins, hein. Et qui... qui venait à ces orgies ? Des ministres, des avocats, des juges, etc., etc. Il y avait du beau monde. Donc il leur a dit à ces gens-là. Il y a la grêle ! Il y a la grêle ! Il y a la grêle ! Tu sais ce que c'est, la grêle ? C'est un complot ! Non ! C'est pas un complot ! Non ! C'est pas un complot ! L'ingénio... l'ingénierie ! Tu sais, ce qu'il y a dans le trèfle, il faut pas en parler non plus ! Tous les samedis, depuis quatre semaines, pour que les contestataires, ils viennent pas dans Paris, il y a de la merde qui tombe du ciel, les amis ! Bah oui, c'est ça ! Oui, mais ça, on va me dire encore que je suis complotiste ! Bah oui ! J'ai une ingénierie ! Et souvenez-vous, allez lire le livre de... comment elle s'appelle... euh... Claire Sévrac ! Claire Sévrac ! Ah, Claire Sévrac ! Guerre secrète contre les peuples ! Et là, on le lit, on se prend dans la tronche ! Claire... Claire ! Euh, merde ! Guerre secrète contre les peuples ! Est-ce que vous avez déjà réfléchi à savoir ce que vous feriez, vous, en cas d'attaque ? C'est une manifestation en soutien des trois otages qui sont actuellement détenus en Iran ! Ben, c'est la violence qui crée la violence ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est interminable ! L'opinion publique, elle a vraiment basculé ! Et donc, il nous faut des attentats ! Pourquoi il n'y a pas de Français blancs ? Ah 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 ! Ouais, peut-être noirs ! Il n'y a plus de noirs ! Sous-titrage ST' 501 !